C'est le retour de Savelgic qui avait été suspendu le week-end dernier. Attention à Diarra, l'un des feux follés de cette équipe bastièze qui sonne la première charge face à Fabien Kohl. Et puis ça c'est une image qu'on commence à connaître dans Jours de foot. C'est Gilles Vessières qui a des problèmes d'oreillette. Il la pose, il s'en débarrasse et le jeu lui peut reprendre. Il est bastièès qui sont perturbés par la J.A.C.R. La talonnade de Calou, le centre de la Chuaire. Et cette tête impeccable signée Djibril Sissé pour l'ouverture du score en faveur de cette équipe de la J.A. avec un but dédié à Calais. Vous voyez ce numéro dans le dos à Calais qui va manquer pendant de nombreuses semaines à cette équipe de la J.A. Et puis devant, il y a aussi une dédicace pour l'équipe de France Féminine qui va disputer la Coupe du Monde. En tout cas, le jeu est bien huilé du côté de la J.A. Magnifique détentre de Djibril Sissé. Et ça fait 1 à 0 en faveur de la formation de Giraud. Derrière, on va retrouver Bastia qui se bat. Le ballon dans les pieds de Uras qui peut centrer une autre tête qui vient d'être détournée par Fabien Kohl. C'est Florian Maurice. Impeccable Maurice, regardez. Et surtout, cet envolé de Kohl. Derrière, il y a le corner et une autre tête signée Diara. On vous a parlé tout à l'heure d'un véritable feu follé dans cette équipe bastièze. Eh bien, Diara, 6 minutes après avoir vu son équipe encaissée, le but de Djibril Sissé vient égaliser. Il y a eu deux coups de boutoir sur le but de Fabien Kohl. Le premier, il l'a détourné. Celui-ci, il ne peut rien faire. Deux coups de tête. Un de Sissé, un de Diara pour un match nul. Pour l'instant, un but partout. Dans une première période où Bastia a bien tenu durant les 30 premières minutes. Mais derrière, il y a cette révolte, ce courage du côté de la GIA. Et toujours Kahlou. Bonne aventure Kahlou ici qui tente de perforer Piocelles contre Kahlou également. Et derrière, le capitaine Yann Lachuerre qui vient redonner l'avantage et féliciter toute la détermination, toute la vista de Kahlou qui a été jusqu'au bout de son action. Regardez, il est venu rencontrer Piocelles. Et derrière, certes, il y a de la réussite. Mais derrière, il y a surtout cette équipe de la GIA qui reprend l'avantage 2-1 face au Sporting Club de Bastia. Bastia qui a quand même marqué un but pour l'instant au stade de la Baie des Chances qui n'était pas arrivé depuis 4 ans. Gérard Gilly demande à ce que l'on resserre les rangs. Parce que derrière, il y a les coups de pied arrêtés. Lachuerre, Lachuerre et une tête, celle de Philippe Mexès pour le 3-1. On était dans les arrêts de jeu de cette première période. Philippe Mexès, encouragé par pas mal de supporters le long de la ligne de touche dans les bras de Boumsong, dans les bras de Philippe Violo. Mais regardez, il y avait également Boumsong qui était là. Il détourne Boumsong ce ballon de la tête. Et derrière, Philippe Mexès s'est jeté. Les deux géants de la défense au Serrois sont bien présents sur les coups de pied arrêtés. Coups de pied arrêtés, début de seconde période. C'est pour Bastia avec à la baguette Patles. Et une tête, celle de Hadji qui a fait son entrée à la place de Ben Saada. Cette balle vient flirter avec la transversale de Fabien Kohl. Et derrière, toujours ces bons ballons, bien distillés par les hommes de Giroud et par Yann Lachuerre. Lachuerre 6C. Lachuerre Gonzales. Gonzales qui va pouvoir s'appliquer pour centrer. Et Tegno se jette, un petit peu court, sans problème là pour l'heure en ce qui concerne Nicolas Pento. Des Bastiais malmenés, des Bastiais qui n'arrivent pas à se saisir de ce ballon et qui se le font chipper à l'image de Savelgique. Privé de ballon par Djibril Sissé qui vient complètement tromper Nicolas Pento pour le 3 buts 1. C'est un doublé de Djibril Sissé. Il en avait marqué deux la saison dernière. Son dernier, c'était face à l'en avant Guingamp. On revoit les deux erreurs successives de la défense bastiaise. Uras à Belgique, Sissé omniprésent, Sissé qui perfore le verrou bastier pour venir loger ce ballon dans le petit filet de Nicolas Pento. 3-1 en tout cas. C'est un petit peu dur pour les Bastiers. Mais ils ont commencé à reculer dans cette seconde période. Et autre coup dur, c'est la sortie de Cédric Uras qui s'est tordu la cheville en venant contrer un ballon. On parle d'une entorse à la cheville, voire d'un problème au Perronnet. On aura plus de nouvelles demain. Et derrière, il y a ce ballon sur Chambonnet par Djibril. Sissé et Nicolas Pento qui répond présent. Sissé encore avec l'extérieur du pied. Ça passe largement au sud de la cage bastiaise. Mais en tout cas, la course de Djibril Sissé était absolument exceptionnelle. Regardez, ça part directement de cette surface de réparation du Sporting Club de Bastia. Et Djibril Sissé s'en va défier. Chibonda, mais derrière Pento, répond présent. On écoute Gérard Gillier. La déception, bien sûr. Je crois qu'elle n'a pas abdiqué. C'était un moment difficile face à une équipe qui lui était supérieure. Et elle le sait qu'il faut encore beaucoup travailler. Mais ça, on le savait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un moment difficile.